Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, nous avons deux M. Abdou sur le plateau, mais ils ne sont pas frères, ils ne sont même pas de la même famille. L'un, Ali Abdou, est le vice-président de Transition Pro et l'autre, Daoud Abdou, est le directeur de Transition Pro. Avec eux, on va faire le point sur la situation de cette structure. Bonjour, messieurs. Bonjour, M. Constance. Ali Abdou, vous êtes le vice-président de Transition Pro. La structure, qui est une structure associative, a traversé de grosses, grosses difficultés pendant l'année 2023. On a eu très peur pour sa survie. Où en est-on aujourd'hui ? Bonjour, M. Constance. Bonjour aux auditeurs et auditrices. On respire. Pour tout dire, on respire. On n'est pas sortis de l'eau, puisque les promesses sont là. On a tapé les portes qu'il fallait taper. Je remercie d'ailleurs au passage le sénateur Tani et Mme Esteli Soufa, qui se sont mobilisés à la fois au Sénat, mais également à l'Assemblée, et qui ont saisi les ministres compétents sur ce dossier de Transition Pro. Effectivement, on a été entendus, des promesses ont été faites, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de suivi d'effet. Alors, c'est quoi les promesses qui ont été faites ? En réalité, on a une dotation qui est en deçà de ce qu'il nous faut pour fonctionner. À titre d'exemple, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de traiter les dossiers de Transition Pro et à Mayotte. Sinon, ça signifierait notre fin. Alors, justement, les subventions, il y avait beaucoup d'argent qui était en jeu. Vous avez signé une convention avec Transition Pro Île-de-France qui gère, qui instruit en quelque sorte, les dossiers pour Mayotte. Oui, tout à fait. Nous sommes créés en 2019. Nous avons commencé les activités en 2020, mais vu qu'on n'avait pas d'agent, on avait sous-traité nos dossiers à La Réunion, qui nous facturait 500 euros par dossier traité. C'est beaucoup d'argent, ça ? Oui, tout à fait, mais rien ne se fait gratuitement de nos jours. Donc, on n'avait que cette option-là, de toute façon. Donc, on l'a fait. Arrivé en 2021, en 2022, pardon, ils ont levé la main. Ils ont dit, on ne peut pas. Vous commencez à avoir du volume. Nous n'avons pas les ressources humaines pour suivre. Donc, démerdez-vous. Gentiment. Plus poliment. Gentiment. On a arrêté de traiter le dossier, d'où la crise du début de l'année. On a arrêté d'instruire le dossier. Et pas les moyens d'embaucher en plus ici. Exactement. Nous n'avons pas les moyens d'embaucher parce que les partenaires ne suivent pas. Notamment le conseil départemental qui est censé nous accompagner sur ce type de dispositif. Mais qui est fauché comme les blés. Eh bien, écoutez, toutes les transitions pro de France et de Navarre sont accompagnées par leur région ou leur département. Donc, on s'attend au même traitement. Maintenant, nous ne connaissons pas leurs conditions. Donc, nous avons trouvé une solution. D'où la Convention avec l'Île-de-France qui a accepté de prendre en charge le traitement de nos dossiers pour que le salarié maorais du secteur privé puisse bénéficier de son droit à la formation et à la transition professionnelle. Et ils vous facturent combien ? Alors là, ils ont accepté de le faire à titre gracieux. C'est formidable. Donc, vous voyez que tout n'est pas payant. Oui, non, non. Mais il faut voir qu'eux, ils traitent un million et que nous, on n'est que moins de 100 dossiers par an. Ils ne le sentent pas venir. Mais c'est important. Et moi, je veux saluer le geste qui a été fait par Transition pro Île-de-France qui a dit, OK, nous savons que vous avez des difficultés. Nous sommes un réseau. Nous allons vous aider, vous assister, puisque la Convention demande également à ce que l'Île-de-France nous accompagne à monter en compétence jusqu'à ce qu'on soit autonome techniquement. Donc, à ce que Daoud en face puisse prendre la main et puisse monter en compétence les équipes à venir. Si enfin, on arrive à avoir des dotations pour recruter, pour que d'ici à l'horizon de deux ou trois ans, Transition pro Mayotte soit complètement autonome. Alors, Daoud Abdou, comment ça se passe aujourd'hui si l'un de nos téléspectateurs ou nos auditeurs se dit, moi, j'en ai ras-le-bol du travail que je fais. Je ne me retrouve plus dans l'activité professionnelle que j'ai. J'ai envie de faire de la formation. J'ai envie de changer d'orientation complètement. Transition pro, c'est l'outil. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Comment on prend contact avec vous ? C'est quoi le processus ? Alors, juste avant de répondre à une constance à la question, je voulais juste préciser l'aspect temporaire de cette convention de partenariat avec Transition pro-île de France qui n'est pas permanente. C'est une solution palliative en attendant qu'on puisse nous avoir les moyens. Donc, qui a été signé un an renouvelable. Donc, le temps, la durée de cette convention est très courte. Le message derrière, c'est aussi de dire qu'on reçoit une aide de nos collègues franciliens, d'accord, pour que nous, on puisse continuer à fonctionner de manière semi-autonome. Parce que là, en partie, les dossiers, justement, ils sont gérés par Transition pro-île de France. Mais c'est aussi un message à l'État pour dire que là, actuellement, on bénéficie d'une aide qui est temporaire. Il nous faut nous donner les moyens afin qu'on puisse préparer la suite. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, s'il y a un salarié maorais qui souhaite changer de métier, le process est très simple. Donc, s'il est autonome, si c'est un salarié qui est autonome, il va directement sur la plateforme de Transition pro Mayotte. La plateforme, c'est une plateforme informatique. C'est une plateforme informatique. Donc, il va directement se rendre sur cette plateforme-là. Il va créer son espace personnel et choisir le dispositif pour lequel il souhaite obtenir un financement. Et alors, si c'est pas, comment après, parce que souvent, quand vous, les techniciens, vous savez par cœur vos trucs, vous nous expliquez les choses. Et quand on se retrouve devant la plateforme Internet, nous, simples mortels, on ne comprend rien. On ne sait pas où il faut cliquer. Je comprends. Je comprends. Et merci beaucoup à Inconstance d'insister sur cet aspect effectivement très technique. Alors, je disais, si la personne est autonome, c'est-à-dire si c'est un salarié qui sait se débrouiller, qui sait lire et comprendre à peu près... Oui, mais personne. Je vous rassure, personne. Dans ce cas-là, le plan B. Voilà. Qui devient rapidement le plan A. Le plan A. Le salarié peut prendre contact avec son CEP, le fameux Conseil d'évolution professionnelle, pour demander un accompagnement. Et on le trouve où, ce monsieur-là ? Alors, ils sont plusieurs au niveau de Mayotte. Il y a ce qu'on appelle les CEP par défaut, qui sont pour l'emploi, APEC Réunion, la mission locale également qui délivre le CEP. Et également, il y a un opérateur privé qui a été mandaté par France Compétences, qui s'appelle Retravailler Mayotte, qui est situé au centre des affaires Maharadja, en face de la MGEN, dont le numéro de téléphone... Je vais commencer à le connaître par cœur, pardon. C'est le 610020. Donc, on appelle au 610020, le salarié appelle le 610020, pour prendre rendez-vous auprès d'un CEP, qui va non seulement lui donner toutes les informations dont il aura besoin pour constituer son dossier de demande de financement, mais en même temps, bénéficier d'un appui technique, j'insiste bien sur l'appui technique, dans le montage de son dossier de demande de financement. C'est l'État qui paye sa prestation. C'est l'État. Donc, en fait, pour le salarié qui est intéressé, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Donc, on peut se laisser accompagner, on peut réfléchir avec quelqu'un pour se faire aussi sa propre idée, parce que c'est quand même des choix dans une vie qui sont très importants. Le CEP, il est là pour ça. Il est là pour vraiment faire mûrir, entre guillemets, le projet du salarié qui souhaite changer de métier, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des personnes qui souhaiteraient évoluer professionnellement, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, du coup, ils vont pouvoir bénéficier de cette expertise qui est totalement gratuite. Donc, il y en a qui sont déjà, ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent faire. Ça va beaucoup plus vite. Et ceux qui ont besoin de temps, également, ils peuvent se faire accompagner par ce CEP qui va, selon leur progression ou leur maturité, la maturité de leur projet, pouvoir déposer par la suite leur demande de financement sur la plateforme de transition ProMayot. Ali Abdou, vous êtes, comment dirais-je, un professionnel de la vie de l'entreprise et de l'accompagnement des chefs d'entreprise ou des salariés des entreprises. Dans vos contacts, c'est des questions qui reviennent souvent à Mayotte où des salariés, alors qu'ils soient cadres ou pas, puisque ce n'est pas exclusif, se disent, moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je bosse dans telle entreprise, que je fais tel métier, j'ai envie de changer. C'est des réflexions qui existent ici ? Oui, plus qu'ailleurs, puisque à Mayotte, comme on n'a pas un marché de travail très développé, quand on arrive de métropole ou d'ailleurs, on prend ce qu'on trouve. Il se trouve qu'on reste, on le prenait pour manger et puis il se trouve qu'on reste un certain nombre de temps. Effectivement, se pose la question après, pourquoi on ne retourne pas sur son corps de métier d'origine ? Effectivement, la question se pose souvent et l'avantage qu'il y a Transition Pro par rapport aux autres dispositifs, c'est que nous, pendant que la personne est en formation, non seulement on paye le coût pédagogique du centre de formation, pour être juste, et puis on maintient le salaire, même si c'est pour aller créer une entreprise après ou pour aller vers une autre entreprise, parce que l'employeur aujourd'hui ne va pas vous payer une formation qui ne l'intéresse pas. Surtout s'il comprend très vite que c'est pour partir. Donc voilà, alors que nous, à contrario, même si vous êtes secrétaire et que vous dites que vous voulez être plombier, non seulement on vous paye le coût de la formation pour devenir plombier, en plus on vous maintient le salaire que vous aviez quand vous étiez en poste le temps de la formation. C'est très important, ça, parce que voilà, quand on est déjà dans un parcours professionnel, on a des charges. C'est tout bête, mais il faut élever les enfants, il faut remplir le frigo, payer éventuellement un loyer, payer une voiture. Donc cet accompagnement financier ou en tout cas ce maintien du salaire, c'est aussi une perspective rassurante. Oui, tout à fait. Donc d'où la pertinence du dispositif. En fait, c'est un dispositif qui n'existait pas. Avant, en Métropole, on avait les fonds GESIF qui ont été transformés en transition pro par la suite. Nous, on est rentrés directement dans le cadre des transitions pro, mais avant nous, ça n'existait pas. Il n'y avait que Acto qui finançait la formation que l'employeur avait bien voulu vous octroyer. Aujourd'hui, on peut même démissionner. C'est ce qu'on appelle chez nous le dispositif démissionnaire et se faire financer sa formation. Et là, par contre, c'est le Pôle emploi qui paye et nous, nous sommes que techniques. Nous apprécions que la formation. Daoud Abdou, quelle est la part des choses entre ce qui va se faire à Mayotte dans la gestion ou l'instruction du dossier du salarié en reconversion ? Qu'est-ce qui se fait à Mayotte ? Qu'est-ce qui se fait en Ile-de-France ? Alors justement, cette convention, elle est sur deux volets. Le premier volet, c'est tout ce qui est avant le dépôt du dossier au niveau de la plateforme. Tout ce qui se fait avant le dossier sur notre plateforme, c'est Transition Pro-Mayotte qui s'en occupe. Ça consiste à quoi ? Tout ce qui est information, délivrer de l'information à la personne qui veut déposer son dossier, c'est nous qui gérons. C'est moi qui gère. Tout ce qui est contrôler les éléments justificatifs, c'est moi qui gère également. Tout ce qui est assistante technique, parce que parfois les salariés, d'ailleurs comme parfois les employeurs ou les organismes de formation, ne savent pas comment déposer certains éléments au niveau de la plateforme de Transition Pro-Mayotte. C'est également à nous, à Mayotte, qui gérons. Donc tant que le dossier n'est pas complet, c'est Transition Pro-Mayotte qui gère. D'accord. Donc à relancer de manière téléphonique, par mail, etc. C'est grosse partie, c'est Transition Pro-Mayotte qui gère. Les deux tiers de travail à faire, c'est-à-dire instruire le dossier, le chiffrage, la préparation à la commission, etc. Et le suivi du règlement, c'est nos collègues de Transition Pro-Ile-de-France qui vont gérer directement sur notre plateforme. Mais la décision, c'est-à-dire qu'une fois que le dossier est instruit, que je reprends votre exemple, Ali Abdu, que la secrétaire veut devenir plombier. Tout est, le dossier est instruit, on sait comment, quoi, combien ça coûte et tout. Qui prend la décision ? C'est Mayotte ou c'est Paris ? C'est Mayotte, c'est nos commissaires à nous, parce qu'on a les commissaires de Transition Pro-Mayotte, c'est une instance paritaire, qui vont prendre la décision. Et la commission est co-animée avec moi, c'est moi qui co-anime. Oui, qui présente les dossiers en quelque sorte. Avec l'avis technique, parce que nous en tant que technicien, on émet un avis pour chaque dossier, et puis par la suite, on laisse à nos politiques le soin de prendre la décision. Alors justement, qui sont les politiques aujourd'hui qui décident sur les dossiers qui sont présentés ? Alors, ce sont des représentants des syndicats de salariés, donc CGT, FO, moi, CFDT, et des syndicats du patronat, MEDEF, CPME, UDP et Consor. Donc chaque syndicat envoie un représentant et il forme le conseil d'administration. Qui est le président de Transition Pro aujourd'hui ? C'est une instance paritaire, c'est le MEDEF, via Marcel Rinaldi, qui est le représentant du MEDEF, c'est une de l'institution. C'est paritaire, ça change tous les deux ans. Moi, j'ai commencé la présidence en 2020 jusqu'en 2022, après j'ai laissé au patronat, moi en tant que salarié, et puis patronat... Et après, en 2024, donc j'en déduis qu'il y aura une nouvelle gouvernance qui se mettra en place. C'est à peu près, ce sera ma dernière question, il y a à peu près aujourd'hui combien de dossiers chaque année de salariés maorais ? En constance, je préfère vous couper tout de suite, parce qu'on a au-delà de la convention qu'on voulait mettre en lumière, on a également le problème de financement. Nous avons un désert médical à Mayotte, et des gens qui veulent se former au métier de la santé et du social, et qui viennent nous voir les dossiers sans pile, ça commence à nous inquiéter. Ce sont des formations qui coûtent 100 000 euros au bas mot. Nous, on peut y aller jusqu'à 30 000. Qu'est-ce que fait l'Île-de-France dans ce cas ? Ils ont fait un club de financeurs. Ils ont mis sur la table Transition Pro-Île-de-France, le conseil départemental, l'ARS et les institutions de santé. L'Île-de-France ? C'est ce qu'ils vont chez eux pour leur personnel de santé. Pour trouver les fonds. Voilà, exactement, parce que même s'ils mettent 40 millions chaque année pour ce type de formation, ça ne suffit pas. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que le conseil départemental, l'ARS et le CHM Accessoirema viennent se mettre sur la table avec nous, puisque les dossiers pour financer les formations des infirmiers, par exemple, coûtent cher. On a les gens qui veulent devenir infirmiers à Mayotte en volume. Cependant, nous ne pouvons pas suivre. Financièrement ? Financièrement, nous ne pouvons mettre que 30 000 euros par personne. Le reste, il faut que l'ARS, le conseil départemental, vienne nous voir, qu'on fasse une conférence de bailleurs pour qu'on puisse savoir ce qui met quoi pour qu'à Mayotte, on trouve une solution face au désert médical. C'est notre responsabilité respective. Ce n'est pas qu'à Transition Pro, c'est à tout le monde, puisqu'on a un territoire qui a besoin des professionnels de santé. C'est évident. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Pour répondre à la question, Anne Constance, sur le nombre de dossiers. Le nombre de dossiers, juste pour vous donner en perspective l'évolution en termes de montée en charge de Transition Pro. Donc, on a commencé en 2020 par deux dossiers, en 2021 par 15 dossiers, en 2022 par 22 dossiers, et actuellement en 2023, on est à 74 dossiers. Une montée en compétence aujourd'hui qui montre également les attentes au niveau du territoire de Mayotte aujourd'hui, sauf que les moyens ne suivent toujours pas. Et depuis les deux derniers mois, Transition Pro anime des commissions de refus, c'est-à-dire qu'on a des dossiers de qualité, mais on ne peut plus les financer, faute de budget, tout simplement. Ce qui est aussi dommageable. Donc, ça, c'est vraiment un appel qu'on lance aujourd'hui, qu'on nous donne les moyens, afin que les salariés de Mayotte, comme ceux des autres territoires, puissent au même titre bénéficier de leurs droits, parce que c'est la loi du 5 septembre 2018 qui s'applique, de choisir son avenir professionnel. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'est la fin de ce temps-parole, tout de suite à suite de nos programmes.